Dans cette nouvelle vidéo, les cancers, vous allez découvrir vos prévisions des 15 jours à venir. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. J'ai un site, si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou pourquoi pas me consulter en privé, vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. On va commencer de suite avec le tarot de Marseille. Je vais utiliser d'autres tarots divinatoires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Puis activez la petite cloche pour recevoir mes notifications. Allez, les cancers que vous réserve cette première semaine. Et nous avons le battleur. Donc il y a bien des énergies nouvelles qui viennent à vous. Ces énergies nouvelles qui vont vous permettre de retrouver cette créativité dont vous avez besoin, cette énergie, cet enthousiasme pour vous lancer et surtout pour prendre des décisions. Parce que certains cancers pourraient hésiter depuis fort longtemps. Vous pourrez hésiter là maintenant parce qu'il y a une décision à prendre qui pourrait justement vous permettre de concrétiser un projet qui vous tient à cœur, que vous avez en tête depuis un certain temps. Et puis prenez conscience de ce que vous allez faire. Vous allez prendre conscience que vous avez le potentiel et les outils pour réussir, pour avancer, pour démarrer une nouvelle relation sur de nouvelles bases, pour démarrer votre projet sur des bases beaucoup plus saines. Donc vous allez vous sentir euphorique, vous allez vous sentir dynamique. Et ça c'est une très bonne chose pour commencer cette semaine. Donc j'ai rajouté un message du tarot doré. Et nous avons le cavalier de bateau. Donc les choses avancent. Vous êtes prêt à redémarrer votre projet ou bien à démarrer un nouveau projet. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez en finir pas avec vos indécisions et que vous allez réussir à vous décider, à prendre des décisions qui seront très importantes pour la suite. Allez, je rajoute un message du tarot des sorcières. Ça peut aussi parler de recevoir un message, un message très important. hop, carte est sortie, hop. Avant nous, nous avons le valet de Pentacle. Donc oui, ça parle bien d'une progression, de nouveaux projets qui viennent à vous. Pourquoi ? Parce que vous allez finalement prendre des initiatives. Vous allez vous décider. Vous allez faire la part des choses, vous débarrasser de tout ce qui vous retient. et puis vous allez avancer vers cet objectif que vous avez en tête depuis un certain temps. Donc c'est vraiment de très bonnes énergies, des énergies très dynamiques qui vont vous permettre en fait de bouger, de tourner cette roue et d'avancer vers votre objectif, vers votre but que vous vous êtes fixé depuis pas mal de temps maintenant. Allez, je vais rappeler un message. Tarot Morgane Gris, pour vous les cancers. Nous avons l'as de bâton qui parle bien de cette nouvelle étincelle, de cette nouvelle énergie, de ces nouvelles idées qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de concrétiser votre projet, quel qu'il soit. Ça peut parler aussi d'une main tendue, mais j'ai plutôt cette sensation que vous allez réussir en fait à vous imposer, que vous allez sortir la tête de l'eau, que vous allez pouvoir en fait avancer, concrétiser ce projet, cette idée. Parce que ça parle bien d'une idée qui va arriver. Ça peut parler de cette nouvelle dont je vous ai parlé et qui va vous permettre de débloquer votre situation. Mais vous aurez cette étincelle, cette énergie, ce dynamisme pour reprendre en main votre situation, votre vie ou un domaine de votre vie. Donc je vais passer à la deuxième semaine. Allez, les cancers. Et nous avons, eh bien, la roue de fortune. Donc vous allez réussir à tourner cette roue, à débloquer votre situation. C'est vrai que d'un côté, ça peut parler de blocages. Ça peut parler de ces blocages qui sont encore présents. C'est vrai. Mais vous allez prendre conscience que vous pouvez réussir à débloquer votre situation. Donc vous allez mettre des actions en place pour justement commencer à débloquer cette roue. Cette roue en votre faveur. Donc ça parle bien de nouvelles opportunités, de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. C'est vrai que ça peut parler de façon factuelle, de déplacement, de déménagement. Il y a la chance qui est là, qui va vous sourire. Vous allez retrouver le sourire. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre conscience que vous avez cette force, que vous êtes seul à pouvoir, en fait, vous créer des opportunités ou saisir des opportunités de reprendre le contrôle de votre situation ou de votre vie en général. Donc je vais rajouter un message. du tarot doré. Nous avons le 6 d'épée. Donc c'est bien la fin d'un cycle. Vous vous préparez à un nouveau voyage. C'est vrai que ça peut parler d'un voyage au sens factuel. Mais ça parle surtout d'un voyage spirituel. Parce que vous allez vous éloigner de situations négatives, d'un passé qui a été douloureux. C'est vrai que ça peut parler d'un passé émotionnel, sentimental. Mais ça parle aussi d'anciennes situations, d'anciens mécanismes qui vous ont empêché d'être heureux, qui vous ont empêché de vous épanouir et d'avancer vers votre objectif. Donc oui, il y a une avancée. Oui, vous êtes en train d'avancer vers cet objectif. Allez, je vais rajouter un message du tarot des sorcières. Et nous avons le côté obscur. Donc effectivement, ne vous laissez pas envahir par le côté obscur de la force. Non, je plaisante. Mais ne vous laissez pas envahir par vos doutes. C'est très important. Ne vous laissez pas envahir par toutes ces émotions négatives qui peuvent provenir de certaines personnes autour de vous. Ça peut parler d'hypocrisie, de mensonge. Ça peut parler de personnes toxiques. Donc éloignez-vous de ces personnes qui vous tirent vers le bas. Mais concentrez-vous sur vous et sur votre objectif parce qu'il y a bien la fin de cette situation difficile vers de nouveaux horizons, mais des horizons beaucoup plus positifs pour vous qui vont vous permettre d'être de nouveau heureux, positifs et puis surtout de vous réaliser. Allez, je vais rajouter un message du tarot Morgan Greer. Et nous avons l'empereur. Donc oui, la situation va se stabiliser. Vous allez retrouver confiance. Ça peut parler d'un personnage qui va vous y aider, d'un personnage qui serait expert, d'un homme ou d'une femme, qui serait sage, d'expérience et qui pourrait vous donner de très bons conseils. Et puis ça parle de vous. Vous allez retrouver ce charisme, ce dynamisme, cette force et vous allez reprendre le contrôle de votre situation. Donc finalement, vous allez réussir en fait à vous éloigner de toutes ces personnes, de toutes ces situations qui tournent en boucle et qui sont négatives, qui vous empêchent d'être vous-même et de réussir à avancer dans votre vie ou de réussir à concrétiser tous vos projets. Donc il y a bien de la stabilité à venir. Vous allez réussir à prendre toutes les décisions qui vont s'imposer à vous. Et puis ça part aussi du domaine professionnel. Donc ça pourrait parler, pourquoi pas, de retrouver un nouveau job. Un job à votre mesure. Un job dans lequel vous allez vous épanouir. Allez, je vais rajouter un message de l'oracle de l'amour pour vous. Les cancers, que vous soyez célibataires ou en couple. Allez, les cancers, pour ces 15 jours à venir, quel est le message ? Et nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Donc si vous vous sentez découragé justement, soyez optimiste parce que vous allez attirer la bonne personne. Vous allez attirer une personne positive. Donc surtout, faites attention à toutes ces énergies toxiques et négatives que je ressens les cancers. Éloignez-vous de tout ceci. Soyez positif parce que vous allez retrouver l'amour si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il est très important d'être positif pour attirer les énergies positives vers vous pour pouvoir améliorer votre situation au sein de votre couple. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est un excellent conseil à suivre. Suivez ce conseil les cancers. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci aussi de la partager, de la liker. N'oubliez pas que vous avez la vidéo gratuite offerte des prévisions générales 2019 sous cette vidéo. Vous avez un lien cliquable et puis je vous retrouve très très rapidement. Prenez bien soin de vous les cancers. Ciao, ciao !